Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Ancien champion de la Réunion de VTT Trial, vice-champion de France en 2003, il a aussi déjà participé au championnat du monde. Après avoir organisé des compétitions à la Réunion puis lâché l'affaire, faute de compétiteurs, il roule maintenant en solo pour ses sponsors et pour son plaisir. Rencontrer démonstration de ce sport extrême, tout en équilibre et en délicatesse, c'est maintenant. Alors ça a commencé il y a 15 ans à peu près, je suis allé au trial indoor au Stade de l'Est à Saint-Denis et j'étais parti voir la compétition de moto et de vélo. Et à la fin de la soirée, il y avait une tombola et sur 3500 entrées, il y avait un vélo à gagner. Ils ont tiré le ticket et puis c'est moi qui l'ai gagné, j'ai commencé comme ça. À l'origine, j'ai commencé sur le spot de Manapani-les-Bains. Donc c'est typiquement un coin naturel, je dirais. Et donc je suis plus tenté à travailler sur du naturel, mais c'est vrai que des fois j'aime bien faire un peu l'artificiel parce que c'est vrai que ça change, t'es pas tout seul. Et puis il y a autant de plaisir à rouler sur de l'artificiel également. Alors en fait, c'est un sport qui consiste à passer des obstacles, soit artificiels, soit naturels. Donc l'objectif, c'est de les passer le plus proprement possible. Donc l'objectif également, c'est de ne pas mettre le pied par terre. Donc il faut faire des gestes d'avant en arrière, de haut en bas. Donc ça implique d'avoir de l'équilibre, beaucoup de concentration. Et après, il suffit juste de prendre son plaisir. C'est un petit peu comme gérer la perche. Donc tu as le droit à quelques essais et puis t'essayes, t'essayes, t'essayes. Et à un moment, ça passe. Donc quand ça passe pas, il faut repasser un petit peu plus bas. Mais après, tes sensations, c'est surtout toujours essayer de dépasser la marche, l'obstacle et soi-même. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a pas mal de mobiliers urbains. Donc il y a différentes hauteurs. Il y a suffisamment d'espace entre chaque module. Donc je monte aussi bien sur des murets, sur des murs un peu plus droits. Et également, je passe sur des barrières. Donc il y a vraiment des choses sympas à faire. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours du soleil. Et puis c'est très très vert aussi autour. Donc c'est assez sympa. Surtout, il y a beaucoup de public. Il faut surtout déjà être très motivé. Parce que ça s'apprend avec des années. Il faut avoir un moral vraiment trempé. Et surtout, vraiment s'investir. On va dire 3 à 4 heures minimum par semaine pour vraiment monter assez vite. Et puis il faut s'attendre à casser un petit peu le vélo au début. Des petites pièces. Donc quand même avoir un certain investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada